J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Alors je m'excuse avant de commencer cette vidéo Mon micro Blue Yeti est juste ici Est HS, donc j'enregistre le son Avec mon téléphone, j'espère que ça sera Pas trop mauvais, en tout cas j'ai pas d'autres solutions Pour record proprement, j'ai essayé avec un casque Mais ça fait super bizarre et puis ça me tient chaud Et le micro, le son me semble encore moins bon Donc on va essayer de limiter la casse et de faire comme ça J'en suis vraiment désolé, c'est contre ma volonté Je reviens du CDE, j'allume mon PC Je veux record, pas de son Bref, on le fait avec les moyens du bord Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, je vais vous parler Du championnat d'Europe qui s'est déroulé ce week-end Auquel j'ai participé Alors déjà, première chose, j'étais très content de pouvoir faire mon premier tournoi international C'est la première fois que je jouais Uniquement en anglais Alors j'ai eu de la chance que j'ai croisé quelques français En tout cas francophones pendant les rounds Mais globalement, j'ai aussi croisé beaucoup Bien d'allemands, italiens, etc Et donc pas d'autre choix que de jouer en anglais Heureusement, Dueling Book est en anglais Et jouer à Yugi, c'est plus ou moins comme jouer sur Dueling Book Il n'y a pas beaucoup d'énormes interactions Il y a juste certains call judge qui étaient parfois un petit peu compliqués à expliquer Mais j'essayerai de vous en parler dans les récaps des match-up Tout simplement L'événement en lui-même se déroulait du coup sur le samedi Et il fallait 19 points pour pouvoir jouer le dimanche Rip à tous ceux qui ont fait 6-3 je crois Et qui n'ont fait que 18 points Voilà, ça au moins s'était annoncé C'était pas comme le CDF où c'est arrivé pendant les rounds Tout le monde était bien au courant de ça C'est comme ça Moi en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai drop round 6 Vous comprendrez un petit peu pourquoi lorsque je vous ai expliqué les match-up Au niveau de l'événement, l'inscription se faisait le vendredi C'était vraiment très cool parce que tu arrivais Tu prenais le neurone C'est la première fois que je faisais un tournoi qui était digitalisé via neurone Tu devais mettre ta déclisse dessus Le gars a scanné ton QR code Et en gros, ta déclisse était vérifiée automatiquement Ton costi, etc Tout se faisait Je crois que je me suis inscrit en moins de 3 minutes Derrière, tu récupérais ton super tapis et tes sleeves Je vous mettrai des photos juste ici Parce qu'en fait, là, ils sont déjà rangés dans mes affaires Je pense que ces sleeves-là, alors le tapis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il restera scellé Parce que je trouve ça trop important D'ailleurs, big up à Thomas Je me tâte à faire comme lui et à l'encadrer en mode Ce tapis-là, c'est un bout de ma vie, entre guillemets Bref, je ne sais pas encore ce que j'en ferai Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va rester scellé Les sleeves, je pense que je les ouvrirais Et que je les utiliserais en sleeves d'extra deck protégées, etc Mais ça fait trop plaisir d'avoir des cadeaux Sachant que le tournoi était gratuit C'était vraiment un invitationnel Et ça, ça fait vraiment plaisir Encore une fois, il fallait se qualifier Pour ce qui est du stand, des boutiques, etc Il y avait une, deux, trois, quatre boutiques Dont des français Fantasy Fair, Big Up Ae Franchement, le stand était vraiment très cool Moi, personnellement, j'ai acheté quelques US sur place Et je trouvais que les prix n'étaient pas si exorbitants que ça Sachant que les boutiques permettaient également de racheter Voilà, si tu avais des cartes sur toi Ils faisaient du rachat Et globalement, tu pouvais presque swap certaines de tes cartes Donc ça, c'était plutôt cool Encore une fois, je vous mettrai des photos qui déroulent, etc Il y avait également des giant cards à gagner Les giant cards étaient vraiment très très belles Il y avait Blue, il y avait Nibiru Il y avait Plasma Enfin bref, c'était vraiment trop cool Avec un système de points Pour tout ce qui était le reste des lots A savoir des tapis ou des deckbox Personnellement, j'ai fait aucun side-even par manque de temps Et puis plus parce que j'étais pas tout seul J'étais avec ma femme Donc on a profité un petit peu de la ville Plus que tout ce qui était side-even Sachant qu'on avait quand même 9h de route pour aller là-bas Et 9h de route pour revenir Donc on n'a pas trop traîné non plus énormément sur l'événement Pour ce qui est des jeux, de l'organisation, etc Tout s'est déroulé sans accro Il n'y a pas eu un seul repairing Il y a eu un peu de temps d'attente entre les routes C'est un fait Mais beaucoup moins que ce qu'on a déjà pu vivre Et globalement, c'était assez fluide Tout se passait via l'application Tu avais un petit QR code Tu le flashais Ça te donnait ton pairing Tes points Ton classement actuel Le nom de ton adversaire Franchement, c'était vraiment top Et lorsque tu gagnais ou que tu perdais C'était toi qui faisais ton report directement sur le téléphone Ça c'était vraiment cool Parce que ça permettait vraiment D'une part libérer les judges Ça c'était un fait Et également d'avoir quelque chose de digitalisé Donc de beaucoup plus efficace Ça c'est quelque chose que je croisais pour la première fois Personnellement, j'ai vraiment apprécié J'espère que j'ai des screens Pour pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait Mais ce qui est certain C'est que globalement C'était beaucoup plus Je ne sais pas si c'est mieux organisé Parce qu'en fait Je ne me rends pas compte Si les problèmes qu'on a rencontrés au CDF C'était plus des problèmes d'organisation Ou plus simplement des problèmes Qui peuvent arriver aléatoires Ce qui est sûr C'est que là au CDE On n'a pas rencontré ces problèmes là Et c'est très agréable en fait De faire un événement Où tu n'as plus de 2000 joueurs Et où tu n'as pas de repairing Parce que imaginez 2000 joueurs qui se lèvent Et qui changent tous de place Enfin ça, ça serait vraiment infernal La salle en elle-même Était vraiment très très grande Ce qui fait qu'il y avait de la place Il y avait de l'espace Les tables c'était confortable Les chaises c'était des chaises basiques Mais vas-y c'était des chaises Où tu n'as pas le cul bancal Ou la table qui bouge etc Franchement c'était cool Et en fait je n'ai pas grand chose Je n'ai pas de chose négative à dire Sur l'événement Ça c'est un fait Et je n'ai pas grand chose à vous dire de plus Franchement il fallait y être Pour vivre l'événement Moi j'étais trop content De pouvoir y participer Ce que je vous propose C'est qu'on passe à la deuxième partie Puisque ça fait déjà 5 minutes Que je blablate Un peu dans le vent Avec quelques photos bien évidemment Mais je vais vous parler un petit peu De mes rounds Mes matchs Ce qui s'est passé Peut-être donner une sorte d'explication A mon résultat Et on aura une autre partie Où je vous présente bien avant Le petit deck profile Donc au niveau des rounds Comme je vous l'ai dit tout à l'heure J'ai drop round 7 Alors en fait Je n'ai juste pas fait la round 7 J'ai fait la round 6 Et j'ai drop la round 7 Je ne sais pas si c'est comme ça Qu'on dit Ou si j'ai drop round 6 Bref peu importe Première round Je tombe contre un italien Donc c'est la première barrière de langue Tu vois parce qu'avant ça Tu parles un peu anglais Mais tu te débrouilles Là tu dois expliquer ton jeu A quelqu'un qui ne connait pas ton deck Donc ça s'est bien passé Le gars était assez cool J'ai gagné contre lui Il jouait tier element pur je pense Puisque je n'ai rien vu d'autre Que des tier element Et je sais qu'il jouait greffeur Et pas greffeur Armageddon Puisque c'est une normale semaine Qu'il jouait Bon bref peu importe Je gagne contre lui 1-2 Je perds le dé Et vous allez voir que Ma perte de dé C'était vraiment le mot complet Et bien tout simplement Pour cet événement Je gagne 2-1 contre lui Je perds une game Parce qu'il met un board Beaucoup trop gros Que je ne peux pas passer Et alors il a fait plusieurs erreurs Il a essayé Alors il a fait premièrement Effet croix des marées Essayé d'ajouter polymérisation Sauf qu'elle était au cimetière Je me suis dit Bon c'est un gros event Il connait peut-être pas forcément la langue Etc Je vais laisser passer Ensuite il a voulu Superpo à Rival Donc là je lui ai dit non Il m'a dit pourquoi Pour lui ça passait Etc Je lui ai dit Bah non Il a call judge Il l'a pris en warning Et ensuite Il a fait une autre erreur Je ne sais plus ce que c'était Je lui ai dit Bah là Je suis être obligé de call judge également Et en fait il a fini du coup Alors j'étais en train de gagner Mais il a scoop Pour ne pas prendre le warning On m'a dit plus tard Que j'aurais dû quand même report Franchement on était première round Je n'avais pas envie de faire l'enfoiré Moi j'avais gagné Ça m'allait Sachant que tous mes mates Première round Avait quasiment tous perdu Donc bon J'étais assez content de gagner la première round Deuxième round Je retombe à nouveau contre un italien À nouveau contre un tir Donc un tir Danger cette fois Qui m'a soulevé Il m'a mis 0-2 C'était game J'ai encore une fois perdu le dé Il avait pas mal d'out à mon deck Et surtout il avait touché Toutes les cartes qui étaient impactantes Je pense qu'il connaissait très bien le match up Donc il a laissé passer Ce qui ne servait pas à grand chose Et ce qui souvent est plus un bait que autre chose Et il a interrompt ce qu'il fallait Il a été meilleur J'ai perdu le dé Donc naturellement Ça réduit le nombre de chances Que je puisse gagner Puisqu'Atinister est principalement Un deck de go 1 Sachant que sur tout l'événement J'ai résolu aucun jammer Aucun access code C'est vraiment incroyable Mais c'est vrai C'est la réalité Donc voilà Troisième round Celle-là je l'ai un peu mauvaise Cette round-là Vous m'avez vu tweeter à ce sujet-là C'est une round Quand je tombe sur un allemand Je perds à nouveau le dé Il joue Swart Soul Swart Soul qui n'est pas du tout Un mauvais match up pour Atinister Puisque j'ai beaucoup d'entraps Et lui il n'aime pas en prendre tant que ça Donc normalement ça se gère pas trop mal Il commence, il gagne Je commence, je gagne Il commence Et bien il avait tout ce qu'il fallait C'est-à-dire qu'il avait son board Il a puni de ce qu'il fallait Ensuite il avait Caillou Et je remonte un board Il remet Caillou Bref je peux pas En fait tout simplement J'essaye de faire des plays Et en fait c'était super bizarre Parce que le gars était en face de moi Et à ma droite Il y avait également un allemand Et il parlait Mais genre quelques mots Tu vois Je sais pas si c'est normal ou pas En tout cas ça m'a pas choqué Plus que ça Et en fait il y a un moment Où ça m'a fait tilt Sauf que c'était déjà la fin de la game On était au time Il venait de faire long one Il allait gagner Victor au time Un peu mauvais également Et je fais Hitsoul Parce que je me dis De toute façon perdu pour perdu Si ça se trouve j'ai un out Et en 3 secondes Moi j'ai le temps de remonter un board Rentrer en battle Et infliger plus de 2000 Je pioche sur Hitsoul Et son collègue parle Genre vraiment C'était Je draw Et le gars parle Donc en fait Je pense sincèrement Qui lui a à plusieurs reprises Indiqué ce que j'avais en main Sachant que je les ai vu repartir Juste ensemble C'est vraiment des potes A mon avis Donc je peux pas le prouver J'ai été voir un judge Que je connaissais Pour lui en parler Il m'a dit Ok on va prendre son nom On va essayer de regarder Les prochaines rounds Mais la proba Qui retombe à côté De quelqu'un qu'il connait Et que ça se repasse Était vraiment très faible Ce que j'aurais dû faire C'était call judge Dès que j'ai vu que l'autre lui parlait Mais sur le moment Je m'en suis pas rendu compte C'est un fait C'est de ma faute Dans tous les cas J'ai perdu Je pense que je pouvais pas la gagner Encore une fois J'ai perdu le dé Donc très désagréable De perdre le dé Mais c'est comme ça Et je pense qu'il a triché Mais je ne pourrais pas Malheureusement le prouver Rune 4 Donc là du coup Je suis en 1-2 Je sais qu'il faut plus Que je perde Si je veux faire quoi que ce soit Avec tout simplement Le J2 Je tombe Contre un français Qui joue Tout simplement Alors Une salade Punk Punk Tire Et Frog Il me pose des boards Inremontables Vraiment Big up à toi C'est un gars de UJ C'est très très bien passé D'ailleurs On a rediscuté par la suite De sa diaclisse Etc Franchement c'était cool Il me met 1-2 Donc je réussis à poser Quand même un board Sur le terrain Et à rival Sur le terrain C'est une plaie C'est un fait Mais encore une fois Voilà A part le Ter Qui le tire Rune 2 Et qui m'a mis 0-2 Sinon j'ai perdu aucun match-up 0-2 Puisque à chaque fois Que je commence avec Alginister Il y a peut-être Un win rate de 80% Encore une fois J'avais perdu le dé Donc j'ai encore perdu Ce BO là Et on arrive donc Rune 5 Je tombe contre un Belge Qui parle Flamand Français Anglais Ca s'est plutôt bien passé Il était très cool Il jouait Adventure Air Dragon Je connais très bien le deck Je sais que normalement Je gagne très facilement Contre ce deck là Evidemment Il gagne le dé Evidemment J'ouvre ma main Je n'ai aucune entrop Donc Il prend la première Je prends la deuxième La troisième Je me dis C'est win C'est à dire que Je connais son board Je vais focus Des cartes de Go 2 Pour gérer son board Et derrière Access Je clean son board Je pose un rival Normalement c'est game Il n'a pas trop de moyens De le passer A part éventuellement Un 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 Mais Sur le principe J'ai Dan Mario Cimetière Enfin On se débrouille Je rentre Min Dark Darkcrawler Slayer 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 Je suis confiant Il me dit Ok Tu vas commencer Et je me dis Non Frère Non Je me dis Bon ok Peut-être que Je vais avoir de la chance Et ne pas toucher Mes Go 2 J'ai touché Min Slayer Darkcrawler Main de départ Et je crois De N-Trap Je ne sais plus exactement Ce que c'était Donc typiquement Je ne pouvais rien faire J'ai du 7-2 Passdown Et lui derrière Met un board OTK Malgré deux interrupts On sait que le deck En Go 2 Lui du coup N- avait mis que Des cartes Dextend Il a gagné Rune 6 Je m'installe J'ai une chaise vide Très sincèrement Ca faisait déjà Quelque chose comme 10h Qu'on était sur l'événement J'avais J'étais là En gros Mon objectif C'était vers toutes les runes Pour me dire Ok je fais le J1 à fond Et quand j'ai vu Que je commence à taper Des chaises vides Et que Chaises vides Tu ne fais rien Parce que 40 minutes De chaises vides Plus derrière Tu attends la rune d'après J'ai décidé de drop En fait J'ai pris la victoire De ça J'ai attendu De voir ce que faisaient Mes mates Et ils avaient également Soit fait des défaites Soit fait des chaises vides Donc on a tous décidé De drop Et on est rentré Donc j'ai terminé L'événement ici Globalement Ca s'est bien passé Je pense que J'ai eu une malchance Incroyable Parce que Gagner aucun dé Sur Synchrone C'est probable Bien évidemment Mais La probabilité Que ça arrive C'est quand même Assez faible Encore une fois A part le tir Il n'y a aucun match Que j'ai perdu 0-2 Donc Ca veut dire Que si j'avais gagné Les dé Il y aurait de fortes chances Que j'aurais fait Un bien meilleur résultat Je trouve que Matmec à Tinnister Se logeait très bien Dans le format Parce que En fait T'es obligé d'interrupt Les matmec Et derrière Moi j'ai normal Picari à Chichi Et je fais ma loupe Et du coup T'as déjà cliqué Tes 2 negates Et si t'as même Si t'as une end trap C'est souvent pas assez suffisant Pour arrêter Tinnister Donc Si je pense que c'était un bon choix C'était le deck Que je connaissais le mieux J'avais pas eu le temps Je pense que maintenant Je vais me concentrer sur TIR Puisque j'ai récupéré Toutes les cartes Je trouve le deck incroyable J'avais pas eu le temps De m'entraîner avant Donc Je ne l'ai pas fait Là je pense que Je vais me concentrer dessus Maintenant Et Je pense que c'était un bon choix De jouer à Tinnister De jouer quelque chose Que je connais Dans lequel je suis confiant Et Pas fait la dernière heure de choix En me disant Je fais ce play là Ah merde c'est vrai Je sais pas le jouer Enfin bref Je pense que c'était plus intéressant De faire comme ça Ce que je vous propose C'est qu'on passe sur la deuxième caméra Je vous présente le deck Que j'ai joué Avec les cartes que j'ai joué Le side que j'ai choisi Cha side que j'ai eu Énormément de mal à préparer Puisque Il y avait beaucoup trop de decks Dans le format Voilà Beaucoup de blabla dans cette vidéo Mais j'espère que ça vous plaira J'essaie de faire un petit récap Un peu de chill C'est probablement une vidéo Qui va durer 20-30 minutes Mais voilà Big up à tous ceux Que j'ai croisé Sur l'événement Bien évidemment C'est parti On arrête de parler On passe sur la deuxième caméra Ok donc on se retrouve Pour le deck profile J'ai essayé de rassembler Un petit peu Les parties du deck Je vais essayer d'être Le plus clair possible Donc comme je le disais Dans la vidéo Je joue un petit engine MacMech Donc ça consiste A jouer 5 montres Je trouve que Circular Va envoyer Sigma Sigma va se respect Circular va aller chercher Soit la magie Soit la piège Et ensuite tu fais le lien Qui va chercher Soit addition Soit l'autre carte Dont tu as besoin C'est un engine Que je trouve très très intéressant Parce que Dans un sinister Tu joues 6 net minage Et en fait Le 6 net minage Devient encore plus fort Dans le deck Puisqu'il te permet D'accéder à ceci La équation Est vraiment incroyable Parce que Et bien tout simplement Ça te fait une rebonde Supplémentaire C'est à dire que tu as des bornes Où tu peux faire Access Jammer Sans normal summon Donc ça c'est vraiment super fort Et la piège La piège qui dit quand même Que tu peux invoquer un Xyz Qui lui même va dire Tu enlèves un monstre Une magie Et une carte de la main C'est vraiment super fort Je ne regrette aucunement D'avoir joué l'engine Matmech Je le trouve vraiment incroyable Et j'ai juste eu Des certaines briques Avec juste La magie Ou la piège en main Et aucun accès à ça Mais je crois Que c'est arrivé qu'une seule fois Parce que Tu as soit Au moins un du lot Sachant qu'ils se spé Tous finalement Soit tu as Sinex Et qu'ils te donnent accès Au reste Tout simplement Ensuite je jouais Un paquet de Sinister Mais alors ça c'est vraiment J'ai l'impression Que je vous présente Toujours la même chose C'est les cartes Sinister Les plus classiques possibles Meilleure normale semaine Du deck Bourrou qui devient Avec les matmech Une des meilleures Sur normale semaine du deck Puisque du coup Tu vas pouvoir faire tes loupes Sans avoir autre chose D'être Sinister Que simplement toucher les matmech De Yon pour recyclage Iari et Gatchiri Alors Iari et Gatchiri C'est des special summon Tous les deux J'avoue que Je jouais à 42 Avec cette liste là Et je me suis posé La question pendant le tournoi Est-ce que je ne les cutterais pas Je pense que je ferais des tests En les cutant En local Pour voir ce qu'il en est Puis Madame Marie Beaucoup trop fort Doyon Qui permet de finir Des boards Avec des mains Qui ont plus de cartes Que l'adversaire Ça c'est juste incroyable Parce qu'il recycle deux Si tu arrives à faire Hitsoul Tu vas piocher deux Donc c'est à dire que tu as Minimum 6 cartes en main Et l'adversaire va commencer Il aura Sylamide Entra Tu auras plus de cartes que lui Donc ça c'est vraiment incroyable Au niveau des Maginisters Alors ça peut paraître bizarre Mais j'ai décidé de jouer Un seul spell Parce qu'avec les matmecs Le spell devient un peu la même chose Que dans Salamand Grande En tout cas c'est mon avis C'est à dire qu'il est moins utile Tu vas parfois t'en passer J'ai pris des interrupts Sur enfant J'ai quand même fait des boards Parce que En fait les extenders matmecs Permettent d'aller beaucoup plus loin Un seul rebound J'ai décidé de cut l'autre Encore une fois Pour une question de De place Et de stabilité J'ai 3 Michio Je me suis posé la question De le jouer à 2 Pendant l'événement Encore une fois Pour une question D'arriver à Un minimum de cartes possibles J'aurais vraiment aimé Jouer à 40 Après Michio est fort Michio est moins fort Que Sinet Du coup dans ce deck là Mais ça reste très honnête Et le choix de jouer terrain à 1 Est beaucoup Pour moi une bonne chose Je pense qu'on verra plus trop Des boards Avec plusieurs terrains Parce que Ça devient Enfin des decks Avec plusieurs terrains Ça devient moins utile Et globalement En fait C'est tout Pour la partie deck Et après Je jouais des assez gros ratios De N-Trap Mes 3 H-Bossom En Secret US Mes 3 Valeurs En Ultra US Que j'ai acheté Et bien simplement Sur l'événement Sur l'événement Les 3 Crocs En Ultra US Que j'ai acheté sur l'événement Donc là on est à 12 Je suis content de me dire Que j'ai pu acheter des cartes Sur l'événement Parce que ça veut dire Que maintenant que je vais les jouer Et bien j'aurai une sorte de petite marque Je jouais 3 rouleurs no more En même deck Et un call buy Donc c'est vraiment la partie free spot Ça fait partie des forces du deck Parce que mine de rien On est à 16 16 c'est vraiment pas négligeable Dans un deck à 40 J'aurais pu jouer à 40 Là je suis à 42 C'est impactant T'as rarement des mains Qui font que tu ne touches que ça Post side ça peut arriver Parce que tu peux enlever des cartes d'ungeon Post side Mais globalement Voilà pour la deck list Alors rassurez-vous Je mettrai un screen DB juste après Pour ce qui est de l'extra deck Encore une fois C'est vraiment Il n'y a rien qui change Je vais vous expliquer juste quelques choix Hop Les niveaux 3 Le access Et après cette partie là Alors Qu'est-ce qui peut paraître un peu bizarre Il y a un seul match splash J'ai décidé de laisser un security En fait en gros C'était soit je décide security Soit je mettais un deuxième match splash J'ai du code un match splash Pour pouvoir contrer Correctement les X is Matmec Le reste du deck C'est vraiment les cartes Que tu joues depuis toujours Juste cette carte là MVP Vraiment Dans certaines situations J'ai pris des interrupts J'ai du finir que là-dessus Pioche un Chope un veiller Draw face à l'adversaire Pioche un Chope une imperme Ou un autre veiller Ça me peu importe Plus imperme pendant mon tour Et veiller pendant l'adversaire Et en gros T'es là J'ai pris des interrupts Qui font que j'ai du finir là-dessus Du coup si je chope deux interrupts Bah en gros L'adversaire Il va pas pouvoir faire grand chose Et moi Si j'arrive à le garder un tour de plus Bah je repioche un à nouveau Ça veut dire que En 3 tours J'aurais pioché 5 Et c'est pas négligeable Mine de rien La partie à Tinnisitor classique Lui qui fait des games Parce que vu que c'est un lien Un X et générique Tu peux l'utiliser sur les matmec C'est à dire que lui Il va casser un Et ensuite tu peux l'utiliser Pour faire enfant Puisque comme beaucoup de personnes Ne le savent pas Ça c'est juste un non-lien Inister Donc ça c'est juste super fort C'est à dire que tu fais tes matmec Tu poses lui Tu casses un sur le terrain Puis tu fais enfant Tu vas chercher terrain Et tu continues tes loupes Ça c'est intéressant Et pour finir Et bien tout simplement Les deux matmec Lui tu vas utiliser Dans ta loupe principale Alors je m'en suis jamais servi Mais en gros Je m'en suis jamais servi De cet effet là Mais en gros il a trois effets Si il est tâche 2 Tu peux aller chercher Une carte matmec Si il est tâche 3 Tu peux aller chercher Un monstre de niveau 4 Si il est tâche 4 Tu peux aller chercher une trappe Et j'avais pour projet De faire certains combos A base de tuto rivalerie Tout simplement J'ai pas eu l'occasion de le faire Mais ça fait partie des choses Qui sont possibles Et lui C'est vraiment le boss du game C'est celui que tu vas se paier Avec la trappe Et lui quand il arrive Tu peux enlever autant de matos Que possible Et tu enlèves Donc en fonction de ce qu'il y a Sur le terrain Je peux pas détacher le matériel Si le monstre n'est pas là Sur le terrain Mais par exemple Tu peux enlever S'il a un set Un monstre Une dans la main Tu peux enlever Un de la main Un de la main aléatoire Une set Enfin une magie piège Et un monstre Donc ça c'est vraiment super fort Ça fait du main 3 Dans certaines situations Ça a enlevé des starters De main de l'adversaire Du coup il se retrouve un peu Comme un con Et franchement bonne carte C'est une carte que tu peux Du coup ne pas utiliser Que avec des matmec Puisque c'est Un 3 monstres de niveau 4 De base tout court C'est assez générique Mais ça n'a quand même Aucun intérêt de le faire Contrairement à Primatech Qui lui peut être Un peu plus générique Voilà pour l'extra deck C'est assez classique Ce deck là Me permet en fait Assez facilement De finir sur un board Relativement souvent Qui est similaire à celui-ci Et en gros L'idée C'est de finir avec un board Qui est celui-ci Voilà C'est à dire que là J'ai Dan Marie au Sinter Donc une annulation Ça c'est une affectée Ça je pioche 2 Ça je vais enlever 3 Et normalement Comme je vous le disais tout à l'heure J'ai encore 4 en main Donc potentiellement Des entraps etc Donc c'est un bon bond A chaque fois que j'ai posé ce board là J'ai gagné Encore une fois J'ai perdu tous mes dés Donc je n'ai pas pu commencer Et donc pas pu prendre Plus de victoires Je pense que ça a énormément joué Même si Ça je ne pourrais jamais le prouver On ne refera pas l'histoire En side deck J'ai joué 3 pour fondeur Bonne carte J'en ai pas résolu une seule J'ai touché beaucoup Beaucoup cette brique de merde Quand j'ai rentré pour fondeur La bonne nouvelle C'est que pour fondeur On peut normalement l'activer Mais très sincèrement Je ne peux pas vous en parler plus Sur pour fondeur Puisque je ne l'ai pas touché Donc du coup Je jouais le paquet Élevée le twin Et me big up à Samir Qui me l'a conseillé J'ai joué Nthes Pour pouvoir jouer contre tir Encore une fois Tout ça je ne m'en suis pas servi Je jouais 3 cosmic Un plumeau Pour tout ce qui est matchup Back row Un raid reboot également Avant j'avais un peu peur De jouer contre leash Et ensuite je jouais 3 rivaleries Pour simplement C'est juste trop fort Il me restait une place Pendant 3 heures J'ai regardé mes classeurs Je ne savais pas quoi mettre J'ai mis une mine Je ne l'ai jamais activé non plus Je crois que je n'ai activé Aucune carte de mon site Peut-être une ou deux fois Rivalerie Mais j'ai pris cosmic dessus Donc je ne peux pas vous dire Si le side était impactant ou pas Parce qu'en fait Je n'en ai pas vraiment De réponse Ce qui est sûr C'est que je l'avais réfléchi Pour qu'il le soit Maintenant la réalité C'est que je ne peux pas Vous en dire plus Voilà Cette vidéo est maintenant terminée Je vous ai fait le deck profile Un peu de blabla Résumé de mes matchups De mes petites mésaventures Du fait que je n'ai gagné Aucun putain de dé Ça je vous jure Il y a un moment où je me suis dit Ok bon bah je vais lancer des dés Et je vais dire plus t'y Parce qu'en fait quand je dis J'ai perdu les dés C'est que j'ai fait des 2 et des 1 Tu vois Des 2 et des 3 Genre la probabilité Que ça arrive Genre 2 rounds de suite Que je fasse lancer des dés Je fais 2 Je dis genre bon bah c'est game Lancer des dés je fais 3 Je dis genre bon bah c'est game Tu vois genre c'est peu probable Mais voilà Peut-être que j'avais épuisé mon car Ma chance J'en sais rien J'espère que cette vidéo vous a plu Beaucoup de blabla Un peu de deck profile Etc Mais c'était aussi L'occasion de refaire un point Sur cet événement là Qui était mon plus gros tournoi Ce jour là Et très content d'avoir pu y participer On va se focus pour la prochaine saison Je vais essayer de De ne pas faire l'erreur Que j'ai fait cette année Où j'ai joué Beaucoup Minister Un peu Dragon Mais Dragon je jouais déjà La saison d'avant J'ai joué un peu Branded Mais Branded C'était plus dans le move Enfin tu vois j'ai essayé De me concentrer cette année Que sur un seul deck Evidemment si le deck que je joue Prend la balle liste Je serais obligé de changer Et si Arp revient Je serais obligé de changer également On verra bien En tout cas j'espère que cette vidéo Vous a plu Beaucoup de blabla Mais c'était important De faire ce récap avec vous Prenez soin de vous Parce que vous avez été très nombreux En fait à me suivre Sur Twitter Sur Instagram Etc Donc je me suis dit Que c'était vraiment important De faire cette vidéo là Prenez soin de vous Faites nombreux duels Et collection cartes Surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz